Musique 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 c'est un ami à moi donc c'est mon caméraman celui qui fait mes clips et tout donc ça fait plus d'un an que je travaille avec lui et tout quoi qu'est-ce qu'il y a de ta gueule toi j'ai rien fait j'ai pas parlé pas plus sérieusement le bop je t'ai montré la moto on va leur montrer qu'est ce que ça donne pour toi qu'est ce que tu penses de la moto ah bah là il y a rien à dire il a tout démonté jusqu'au dernier boulant frérot il a démonté la fourche donc il a changé les joints spi de la fourche ça s'appelle comme ça joint spi les petits joints qui nous a montré ce qu'il fait c'est des joints spi donc il a changé les joints spi de la fourche les venu les dieux là on vous diront pas dans la vidéo ah comment les paye vous croquette ya pas de vidéo après il a changé le vario genre l'allumage l'allumage pardon je dis des bêtises après l'allumage et le truc qui nous a montré qu'il a dit ça j'ai peint l'allumage voilà il a tout changé l'instant mais il a tout changé il a tout changé il a tout démonté il a tout repeint et l'armée la moto je dis des mots au début je lui dis que sa mère à moment la moto m'a dit non 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 j'ai pas envie de la ramener pour que tu aies des problèmes avec il m'a dit je vais changer des trucs les trucs sont un peu anciens il voulait juste échanger parce qu'ils étaient un peu anciens et tout et voilà il va me la revendre et là c'est mon pote il a remis à 9 et tellement je voulais te proposer un truc et croyez moi même les amis dans la moto les gens c'est des gros bâtards dans cette vie les gens ils vont toujours chercher à avoir une plus grosse baguette que vous je parle en termes de pognon ils vont toujours essayer de vous tirer le plus de pognon pour s'en mettre le plus dans les poches et vous arranger le moins donc les mecs comme jérôme vraiment n'en a pas beaucoup et je sais que c'est un gars lui le jour où il aura besoin de moi ben moi je serai là je demanderai pas un centime voilà c'est tout parce que c'est des mecs qui marche comme ça c'est des mecs qui marche pas à l'argent c'est des mecs qui marchent à l'amitié moi avec ces mecs là j'active aussi le mode d'amitié par contre les mecs qui cherchent oseille pognon je te prends le max je me fais le max t'inquiète pas le jour où tu auras besoin de moi je vais t'enculer moi voilà c'est tout et non et par contre je pense à un truc comme là il a démonté la moto quitte à qu'on lui donne un billet et quand il vient nous ramener la moto qui nous prennent la 82 et qui nous la démontent sa mère comme il a fait avec celle là et qu'il a remonté qui change les joints speed la force qui se le car il change de trois trucs pas pas changé tu vois mais qui dément qu'il a tout comme il faut tu vois qu'il remonte tout qu'il a règle lui-même quitte à lui donner un billet et tu vois ce que je veux dire quitte à comme il fasse comme celle là il nous l'a démonté il a remonté il a repas même il repas un peu même je veux dire et tout car c'est ça parce que franchement il fait du bon boulot vous allez voir dans la vidéo là qu'il ya franchement il y en a pas beaucoup qui font du boulot comme ça quand vous vendre une moto ou quoi il n'a pas beaucoup franchement il n'a pas de la personne déjà qu'il s'envoie des faits avec le coeur de toute façon ça se voit qu'il le fait avec le coeur ça se voit rien qu'à sa vidéo quand je l'a envoyé que tu m'as montré ça se voit que le type il fait pas ça vas-y nani nana allez vas-y je m'en bats les coups il y a les jambes et mixtes de l'avant on m'a dit attend non je fais ça c'est après m'a dit ouais j'ai changé le pneu la nani il a repeint il a repeint même les les roues et les jantes les jantes et tout non propre pour ça je pensais peut-être lui laisser la 82 à lui et penser qu'au moins même s'il met du temps même s'il met un mois un exemple mais au moins il faut qu'on trouve un mécano un mécano rapide un bon frérot qui nous arrange au niveau des prix nous on arrange quand elle a besoin aussi voilà c'est deux ans bonnes personnes avec coeur marche en mode donnant donnant il s'appelait le boîte on a le quad il s'est fait combien de temps il y en a frérot alors qu'il n'a rien ce truc il ya juste une pièce à changer à démonter une merde le rouge et une merde aussi à changer bon mais alors c'est un carburant souvent les motos c'est juste un petit détail ça c'est du moins ça la rouge c'est de la faute de l'autre matin de la small et mix ouais non non de l'autre bâtard dépend de quel est ah ouais parce que normalement l'aurait dû être dans mon cache caille et j'aurais dû la ramener ah oui mais comme le cache caille a pu je vais pas l'amener sur mon dos c'est marcher jusqu'à voir pour amener la moto c'est clair c'est que là c'est juste le carburant à changer c'est rien c'est rien du tout ça l'aurait c'est moi les mcs ils auraient pu me la changer quand même en trois ans ils auraient quand même pu m'aider mais non là au moins ce petit 125 il va être propre là il va y avoir une vraie moto j'ai déménagé avec frère la moto ils me n'ont pas assez gros elle me sert à rien depuis trois ans elle est là deux ans et demi qu'elle est là mon frère tu as eu le temps de faire 18 mois de prison ressortir elle est encore là la moto elle bouge pas frère même le prévu il y a encore le tout bref vas-y c'est abusé tellement je dis que les pièces sont encore jeunes les pièces elles sont jeunes elles ont même pas encore plus j'ai tellement c'était neuf encore mais c'est la famille ouais on vous laisse du coup avec la 125 yz vous nous dites ce que vous en pensez l'instant ouais c'est la 125 je crois que j'avais une bêtise la 125 yz on vous laisse avec et bon visionnage et nous ce que vous en pensez et à très très bientôt pour la vidéo où on le rend en main prenez soin de vous la mifa et où c'est que ton ton chan il va faire ou non 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 on va s'entraîner 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 c'est que je continuerai à m'entraîner sur la 82 et après la 125 déjà ce qui serait bien c'est de faire des petites balades déjà quand on a récupéré la 125 déjà faire des balades connaître un peu la moto avant de juste essayer de mettre des coups de gaz tu vois vraiment connaître juste la moto après c'est pas pareil de balade et là ce qu'on fait là ça n'a rien à voir tu vois balade quand tu t'as pu monter comme ça que tu as des cailloux après du temps là on va peut-être pas faire des montées comme ça pour commencer bah avec du temps c'est alors tu l'envoies tu l'envoies mon magasga je l'envoies tu l'envoies en haut d'un arbre il faut juste que tu tombes un rapport accélère et mets toi à l'avant et derrière ça va patiner mais tu vas y monter ah oui oui allez on fera ça tu la jettes comme tu sais faire et puis c'est bien aller jeter les motos toi jette la moto en bas sauf si il y a un fossé comme ça faut aller la chercher après moi c'est autre chose bref la famille on se laisse on vous dit prenez soin de vous et de la mifa à très très bientôt pour de prochaines vidéos à chaque fois qu'on fait une intro qui est censée durer deux minutes elle finit en huit minutes de débat bon visionnage bonne vidéo ciao game x13 abonne toi abonne toi lâche un pouce bleu poteau lâche un pouce bleu poteau Abonne-toi, abonne-toi Lâche un pouce bleu pour tout Lâche un pouce bleu pour tout